Je salue le Bouddha en devenir qui vit en toi. Je m'appelle Simon et j'animerai cette émission Wake Up Radio. L'émission Wake Up Radio de ce soir sera en trois parties, trois petites chroniques. La première chronique s'appelle Récit de transformation. Un pratiquant de la méditation va nous raconter comment celle-ci a transformé sa vie, avec des exemples concrets et à travers le cheminement que cela implique de méditer au quotidien. Dans la deuxième partie, qui s'appelle Jeûne et bouddhiste, nous parlerons de ce que c'est qu'être jeune et bouddhiste. Méditer, suivre les préceptes, être végétarien. Qu'est-ce que cela implique dans la société d'aujourd'hui quand on est jeune ? La troisième et dernière rubrique, questions et témoignages d'auditeurs, vous est destinée pour que vous puissiez partager, témoigner vos expériences de transformation à travers la méditation ou à travers une retraite au village des Pruniers. Et aussi, si vous avez des questions, vous pourrez les poser sur Wake Up Radio et obtenir des réponses de moines ou de pratiquants laïcs du village des Pruniers. Alors, avant de commencer cette première émission, je vous propose qu'on se relaxe un petit peu, qu'on se détende, qu'on se mette sur la même longueur d'onde. Je vous ai dégoté une petite chanson que j'ai trouvée dans le CD Mountain au bookshop du village des Pruniers. Ça s'appelle Up Up Tomorrow I Go, sans lendemain je vais, dans l'instant présent. Up art tomorrow I go 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 Sous-titrage ST' 501 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 Parfois nous emploierons le terme sangha. Sangha c'est du sanskrit, c'est le langage dans lequel nous sont parvenus les enseignements du Bouddha. Sangha ça signifie communauté spirituelle. Et très souvent nous employons ce terme. Et quand on dit rejoindre une sangha, suivre la sangha, ça veut dire rejoindre la communauté spirituelle, suivre la communauté. Un autre terme qu'on emploie souvent c'est le terme dharma, c'est aussi du sanskrit. Dharma ça signifie l'enseignement qui mène à l'éveil, l'enseignement du Bouddha. Un autre terme qu'on utilise aussi très souvent c'est le terme Thaï. Alors Thaï en vietnamien ça signifie l'enseignant. Et quand on dit Thaï, on parle généralement de Thich Nhat Hanh, de notre maître spirituel. Je pense que maintenant vous avez les éléments pour comprendre le vocabulaire que nous employons. Donc on va pouvoir commencer avec un petit son de cloche. Je vous invite à vous concentrer sur votre respiration, à vous détendre, à ressentir votre corps et à profiter de ce moment ensemble. Bienvenue dans la rubrique récits de transformation. Alors le principe de cette rubrique c'est d'interviewer des pratiquants de la méditation qui pratiquent depuis de nombreuses années. Et qui vont témoigner de comment la méditation, le fait de revenir à son souffle au quotidien et régulièrement, apporte des transformations dans la vie. Et qu'est-ce que tout ça signifie, qu'est-ce que tout ça comporte peut-être comme mécanisme et comme mystère aussi bien entendu. Alors ce soir pour cette première émission, je vais interviewer Dukin. Dukin ça veut dire frère bienveillance en vietnamien. Et il va nous raconter comment la méditation a impacté sa vie. Voilà voilà, bonsoir Dukin. Bonsoir Simon, bonsoir les amis. Voilà c'est un grand plaisir pour moi de passer un moment avec vous ce soir. Merci pour cette invitation Simon. Voilà donc Simon m'invite à partager sur mes transformations. Alors vous imaginez l'ampleur de ce que ça peut représenter pour quelqu'un comme moi qui est un jeune homme de 53 ans. Récemment ordonné moine au village des Pruniers. Depuis presque un an maintenant. Pour vous permettre peut-être de situer un peu mon parcours, il y a quelques éléments importants. Par exemple, un élément assez fort, assez déterminant dans mon existence puisque j'ai perdu mes deux parents brutalement quand j'avais 10 ans. Voilà, ma mère d'un accident et mon père d'un suicide de tristesse dans les mois qui ont suivi. Et donc c'est un traumatisme, c'est un pli très important qui existe à l'intérieur de moi dans mon existence. Et qui a déterminé beaucoup de ce qui s'est passé pour moi après. Voilà, en particulier jusqu'à l'âge de 29 ans puisque toutes ces années-là, donc ça fait 19 ans, toutes ces années-là de 10 à 29 ans. Eh bien, je les ai passés à essayer d'échapper le plus possible à ma douleur, à ma souffrance. Donc à toujours courir plus vite pour ne jamais être rattrapé. Et comme grâce à ma maman en particulier, j'ai beaucoup d'énergie, en tout cas à cette époque j'en avais beaucoup, j'arrivais à courir très vite, donc j'ai remplissé ma vie de tas de choses dans tous les registres, aussi bien des relations affectives que des activités professionnelles très prenantes, des activités de loisirs, des activités autour des arts, de la créativité, etc. Donc c'était à la fois plaisant et en même temps, bien sûr, c'était beaucoup trop. Et voilà, la magie de l'existence fait qu'à l'âge de 29 ans, alors que j'étais en plein épanouissement professionnel dans une carrière de psychologue en entreprise, et bien tout s'est effondré, mon corps a fini par progressivement me donner des signes, les voyances se sont allumées, et puis j'ai continué, et au bout d'un moment, c'était plus possible d'aller plus loin. J'ai eu vraiment des manifestations physiques très importantes qui ont fait que j'ai été obligé de m'arrêter. J'ai été obligé de considérer ça, en fait. J'ai poussé jusqu'au bout, et à un moment donné, je ne pouvais plus. Et là, j'ai eu une sorte de réflexe, je ne sais pas, une sorte de lumière qui est réapparue de l'intérieur de l'enfant qui voulait vivre quand même malgré tout, et qui ne voulait pas mourir à cet instant-là. qui a fait que j'ai décidé de tout arrêter. Très très vite, ça s'est fait très rapidement, et m'est venu le désir profond de prendre du temps pour moi, de voyager, de me découvrir, d'aller à la rencontre du monde, c'était un rêve que j'avais depuis enfant. Et voilà, les conditions à ce moment-là se sont manifestées pour que je puisse partir en voyage. Et là, à commencer ma deuxième vie, on pourrait presque dire la première, celle où je commence sur ce chemin-là, ce chemin initiatique, ce voyage initiatique, je commence tout doucement à m'approcher de moi-même, à entrer en contact avec l'aide de ma compagne de l'époque, qui deviendra ensuite la mère de mes enfants, qui, elle, avait déjà fait une partie de ce chemin intérieur, elle m'a donné la main, et petit à petit, j'ai pu surtout dépasser mes peurs, mes angoisses, et entrer en contact. Et puis sur ce chemin, nous sommes allés un an en Amérique du Sud, puis ensuite un an en Asie, j'ai pu aussi, bien sûr, découvrir d'autres approches de la vie, qui particulièrement me déconditionner, en fait, de tout ce que j'avais reçu, et qui m'enfermait profondément, en particulier sur la dimension spirituelle. J'avais, après le décès de mes parents, j'avais rejeté complètement tout ce qui pouvait être religieux et spirituel, tellement c'était douloureux. Et là, grâce à la spiritualité orientale, qui a une approche complètement différente de ce que je connaissais, j'ai pu tout doucement m'ouvrir à nouveau. Donc, en particulier quand on était en Inde, je me souviens, on est allé voir le Dalai Lama, et on a fait là-bas quelques retraites. J'ai fait ma première retraite, en fait, de méditation, ça devait être en 1995, dans l'Himalaya, guidé par des monastiques de la tradition bouddhiste du Dalai Lama. Et je me souviens très bien aussi qu'à ce moment-là, quand j'ai vu ces moines et ces moniales là-bas, j'ai senti quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire, vraiment d'un seul coup, la sensation qu'en fait, il y a quelque chose qu'on peut épanouir à l'intérieur de l'être humain, qu'on peut réaliser que je ne connaissais pas. Quelque chose de l'ordre, de la paix profonde, de la sérénité, du bonheur, de la joie. Vraiment un épanouissement très très fort. Quand je voyais ces moines, particulièrement les moines avec qui j'étais dans la retraite, rire, sourire, se déplacer, leur présence m'a énormément inspiré. Et c'est sûrement une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, je suis moi-même devenu monastique au village des Pruniers. Voilà, donc ça, c'est les débuts. Et puis, ces deux années de voyage m'ont profondément guéri, aidé, puisque là, j'ai pris le temps de vivre, j'ai pris le temps de marcher à mon rythme, j'ai pris le temps d'aller au contact tout doucement de ma blessure. Et puis, le cheminement a continué quand nous sommes rentrés en France. Nous avons eu le bonheur d'accueillir une première fille et puis ensuite une deuxième. Et à partir de là, je me suis installé, on pourrait dire. La vie m'a installé, en fait, je pense, quelque part, professionnellement, comme psychothérapeute. Donc, j'ai continué mon chemin intérieur et j'ai pu, à partir de là, aussi approcher un peu plus l'enfant intérieur en moi. Ça a été un long, long processus parce que cet enfant était très, très blessé. Donc, il était apeuré, il ne voulait plus faire confiance aux adultes. Donc, il a fallu le réapprivoiser tout doucement. Et là, la pratique, puisque c'est un peu la question de Simon aussi, la pratique quotidienne m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai installé dans ma vie, à partir de cette retraite dans l'Himalaya, j'ai installé la méditation quotidienne. C'est-à-dire, pour moi, un précieux moment, un moment, un rendez-vous amoureux, souvent je dis ça, un rendez-vous amoureux avec moi-même, une fois par jour, posé sur mon coussin, dans ma petite pièce, avec la cloche pour m'accompagner. Pas forcément très long. Au début, j'ai commencé à 20 minutes. Puis après, ça s'est posé à peu près autour d'une demi-heure chaque matin. Et c'est devenu vraiment un bonheur, une joie profonde. Pour que je n'aille pas m'asseoir le matin, il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'en empêche. Et c'était assez rare. parce que c'était vraiment un moment de rencontre amoureuse, de prendre soin de moi, de me retrouver, de me rejoindre. Il me vient l'image de poser mes mains sur moi, de sourire, et puis d'être là, simplement, en me parlant intérieurement, en me réconfortant, en m'écoutant, ou simplement des fois en juste observant ce qui est là, ce qui est présent. Et ça, ça m'a beaucoup aidé sur mon chemin. J'ai continué mon parcours intérieur en mélangeant, en fait, la pratique de la méditation et la psychothérapie. Et puis, au bout d'un moment, au bout de quelques années, j'ai senti qu'en fait, je tournais en rond. Mais clairement. J'avais trouvé une sorte de zone de confort. intérieurement, mais je tournais en rond et que je n'avançais plus dans ma transformation intérieure. Et là, je me suis mis à chercher, en fait, un centre de pratique, un endroit où je pourrais être guidé. Donc, j'ai commencé par aller faire un tour à Vipassana. J'ai fait une retraite de Vipassana de 10 jours. Et ensuite, j'ai été guidé par la vie pour arriver au village des Pruniers en 2007, à Noël. et là, ça a été vraiment un choc profond, une révélation profonde de découvrir cette communauté. Bien sûr, Thich Nhat Hanh, qu'on appelle ici Thaï, et puis tous les pratiquants monastiques et laïcs. en particulier, ce qui m'a beaucoup touché, c'était la capacité à être à la fois dans la profondeur et dans la légèreté. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a un parfait équilibre ici entre, OK, on sait qu'on a un cheminement intérieur à faire, qu'on a, nos souffrances sont là et qu'on a à en prendre soin, à les transformer. mais aussi, on sait que ce qui va beaucoup nous aider et ce qui est déterminant, c'est notre manière d'être en contact avec la vie. Et que si je ne suis pas en contact avec la vie, si je ne suis pas en contact avec la joie, avec la beauté, avec la fraternité, avec le sourire, le rire, je n'aurai pas l'énergie pour me transformer. Donc ici, quand je suis arrivé à Noël, Noël, c'est une semaine un peu spéciale au village des Pruniers, Noël et Nouvel An, on ne peut pas dire qu'on pratiquait vraiment beaucoup de manière formelle, quelques méditations par-ci, par-là, mais beaucoup, beaucoup de bonheur à être ensemble. Et aussi, cette capacité à, entre guillemets, faire la fête qui existe au village des Pruniers, à festoyer la joie, à festoyer la vie, à être ensemble et à dépasser toutes nos frontières, toutes nos limites, toutes nos croyances, tout ce qui pourrait nous séparer pour communier de cette manière-là, communier dans la vie, dans la simplicité. Là, vraiment, ça a été aussi un très fort déclencheur pour moi. J'ai senti, dès cette première semaine, que j'avais trouvé le lieu, la communauté avec qui je pouvais continuer à grandir et être guidé, avoir du soutien et en même temps, soutenir. C'est-à-dire, c'est ça qui est extraordinaire ici, c'est qu'on est soutenu et on soutient en même temps. Chacun participe. Même si on vient pour la première fois, on peut déjà apporter quelque chose. On n'a pas besoin d'être un méditant chevronné ou d'avoir fait des heures et des heures d'assises ou d'avoir lu tous les soutras ici. On peut déjà collaborer dès la première fois. Et c'est ce que j'ai vécu après en allant dans la sangha locale puisque je suis rentré chez moi, j'habitais Nantes à l'époque ou à côté. Il y a une sangha très active et donc j'ai rejoint la sangha et puis j'ai commencé à m'impliquer et j'ai trouvé ma place là-bas. Et puis au fil des années qui ont suivi, je me suis de plus en plus impliqué aussi au village des Pruniers. J'ai fait de plus en plus de retraites. Voilà. Et j'ai découvert de plus en plus la puissance de la sangha, la puissance de l'énergie collective. Que cette transformation intérieure, je ne peux pas la réaliser tout seul. Elle n'est possible que parce que je suis inspiré, soutenu, nourri, guidé, porté par cette énergie collective. En ce qui me concerne, ça a été déterminant. Ça a été vraiment un très très gros changement. Thaï insiste beaucoup sur la nécessité de pratiquer en sangha et vraiment, j'ai vu une énorme différence pour moi entre les moments où je pratiquais seul avant et au moment où j'ai commencé à partager ça avec d'autres. Voilà. Et puis, je suis devenu membre de l'Interêtre aussi en 2012. Donc, c'est une sorte d'engagement intermédiaire entre laïque et monastique dans lequel on peut servir la communauté encore plus. Aussi, ce qui m'a beaucoup inspiré durant toutes ces années, c'est que j'ai vu, j'ai vécu ici des moments de transformation personnelle, mais j'ai vécu aussi des moments de transformation avec les autres. J'ai vu les gens arriver en début de semaine et repartir en fin de semaine avec vraiment un visage complètement détendu, comme si tout ce qui les pénalisait, tout ce qui les chargeait, tout ce qui les rendait leur vie difficile avant avait pu, d'un seul coup, ce voile avait pu être un peu levé et faire apparaître autre chose. Alors, bien sûr, il y a des choses qu'il faut continuer dans ce chemin derrière, mais quand même, le fait d'avoir vu ça, je pense que pour beaucoup, c'est déterminant d'avoir senti ça. Et puis ici aussi, on accueille les familles, donc j'ai pu aussi m'investir dans quelque chose qui est très cher à mon cœur, c'est m'occuper des enfants, donc de voir aussi comment les enfants sont heureux ici. Et j'ai même pu venir avec mes propres filles. ouais, cet aspect de partage, de vie communautaire, de sentir à l'intérieur de moi qu'il y a un endroit où je peux prendre refuge, où je peux toujours aller à cet endroit, être accueilli, être aimé. Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas connu ce que c'est qu'avoir une famille, qui a perdu ses parents très tôt et qui n'ait pas eu beaucoup d'environnement familial autre, la sangha, c'est la famille. Et c'est une famille assez magique parce que c'est une famille dans laquelle à chaque fois, il y a des membres nouveaux. donc c'est une famille qui se renouvelle tout le temps. On ne peut pas dire ça et je connais la famille des Pruniers puisque c'est une famille en évolution permanente et en transformation. Et puis, petit à petit, j'ai vu apparaître en moi le profond désir de rejoindre cette communauté, de vivre ici, de m'y engager encore un peu plus. Donc au début, c'était est-ce que je m'y engage en tant que laïque ou est-ce que je m'y engage en tant que monastique. Ça a été comme ça pendant quelques années mais j'attendais que mes filles soient prêtes aussi. Je ne pouvais pas prendre cette décision tant qu'elles n'étaient pas prêtes et il s'est trouvé qu'en 2015, les conditions là aussi, la vie a fait en sorte que ce soit possible. On était là tous les trois, mes deux filles et moi et puis pendant les fêtes du Tête, qui sont les fêtes du Nouvel An vietnamien et toutes les conditions se sont manifestées pour que je puisse laisser complètement s'exprimer ce désir de devenir monastique, faire ma demande à ma communauté et finalement être accepté. Ça m'a amené petit à petit à ce que j'appellerais ma troisième naissance. La première du vent de ma maman, la deuxième je vous l'ai racontée tout à l'heure et celle-là, la troisième, celle qui m'a amené sur le chemin monastique. Donc, je reviens un peu sur ce moment-là du Tête 2015, ce qui est très très intéressant c'est qu'en fait quand on est arrivé avec les filles cette semaine-là, on est venu pour faire la fête avec toute la communauté parce que c'est un moment très joyeux. D'ailleurs, si vous avez un jour l'occasion de venir, c'est vraiment unique. Et donc, on est venu avec cet esprit-là, très festif et je n'avais pas du tout à l'esprit quoi que ce soit par rapport à mon aspiration monastique que j'avais vu effectivement émerger plusieurs années avant qui revenait de temps en temps mais qu'à vrai dire, l'année précédente, je n'avais même pas trop contemplé ça, c'était resté un peu en stand-by. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant ce Tête, on a la possibilité de tirer des oracles. Donc, on tire des petites phrases issues de différents auteurs, différents poètes. Et il y a deux lignes dans ces phrases et on va avec ce petit texte, si on le souhaite, demander des éclairages de la part des monastiques. Et donc, premier tirage, la question que j'avais à l'intérieur de moi, c'était, mais quel chemin je dois prendre dans ma vie ? Donc, il y avait quand même forcément cette résonance un peu, mais c'était assez flou. Et là, je tire un oracle et dessus, c'est marqué, je m'en souviens encore très bien, c'est, première ligne, « Quand David chante, il voit Dieu de près. Lorsque le chemin est droit, jamais il n'est mauvais. » Et, bon, il faut savoir que moi, je chante beaucoup, que j'aime faire vibrer cette dimension en moi. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai fait, « Wow, quand David chante et voit Dieu de près, il voit Dieu de près. Et quand le chemin est droit, jamais il n'est mauvais. » Bon, alors je me suis dit, tiens, quel est donc ce chemin ? Donc, je suis allé voir plusieurs monastiques qui ont commencé à m'éclairer et là, j'ai vu, effectivement, très clairement, réapparaître cette aspiration monastique. Puis, j'ai fait un premier rêve. Le lendemain, j'ai commencé à en parler un peu avec mes filles. Le jour d'après, j'ai fait encore un rêve encore plus clair. J'en ai reparlé avec mes filles de manière à ce qu'on avance ensemble, en fait. Et toute la semaine, on a avancé avec ça. On a aussi, je me souviens, créé une chanson qu'on a partagée pour le tête. Enfin, je vous passe un peu les détails, mais tout ça, c'est dans cette même énergie. Et au final, le dernier jour, je me souviens, on descendait du hameau du haut vers le hameau du bas avec mes deux filles. On marchait et on discutait. Et au final, je leur dis, bon, alors les filles, si je pose la question par rapport à la vie monastique, est-ce que vous êtes prêtes à ce que je prenne ce chemin-là ? Et les deux filles ont dit, oui, c'est bon, on est prêtes, papa, tu peux y aller. Donc, on est arrivé au hameau du bas et là aussi, les conjonctions de l'univers ont fait que je me suis retrouvé sans trop savoir comment à poser ma question devant toute la communauté, à tirer à nouveau un oracle d'un auteur vietnamien. En gros, il y avait une image dans l'oracle qui disait qu'il y a une plante qui est sous la neige et qui va pouvoir maintenant grimper autour d'un arbre. Et voilà, c'est levé. Donc, quand les frères et soeurs vietnamiens ont lu le texte en vietnamien, ils ont tous rigolé mais très très fort. Et moi, au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et finalement, voilà, pour découvrir que la réponse de l'oracle et la réponse de la communauté était très clairement oui par rapport à ma demande qui était est-ce que c'est le moment pour moi de rejoindre la communauté monastique ? Et je me souviens aussi du grand frère qui était là qui s'est tourné vers moi qui a dit mais tu as des enfants ? J'ai dit oui, elles sont là. J'ai dit justement, elles sont là. Il m'a dit, elles sont d'accord ? J'ai dit, tu peux t'adresser à elles, leur demander directement. Il s'est tourné vers mes filles et il leur a dit alors les filles, vous êtes d'accord ? Elles ont dit oui, on est d'accord. Et voilà, donc ça a été le moment magique que l'univers a organisé pour nous tous. À partir de ce moment-là, les choses ont été c'était tellement fort ce moment que le reste s'est positionné tout seul. Donc j'ai pris quelques mois pour finir d'organiser ma vie, terminer mon activité professionnelle, accompagner les personnes que je devais accompagner, accompagner mes filles bien évidemment, faire un dernier voyage avec elles en Amérique du Sud et au final, je suis venu au village des Pruniers à pied. Je suis parti de chez moi parce que je me suis dit maintenant de toute façon j'ai tout mon temps et comme ça, si jamais mon corps a encore envie de reculer, on verra si j'arrive ou pas. Donc je suis parti, j'ai mis trois semaines pour arriver au village des Pruniers et je suis arrivé ici en octobre 2015. Et là aussi, les conditions ont été tout de suite tout à fait favorables. Il y avait déjà d'autres jeunes et moins jeunes qui étaient là avec une aspiration monastique. Donc on s'est tous retrouvés très vite dans le même dortoir et puis on a commencé en fait à constituer un groupe et on a reçu très rapidement nos premières classes, nos premiers entraînements en tant qu'aspirant, futur aspirant. Voilà, puis ensuite, donc j'ai continué mon cheminement en tant qu'aspirant. Je me souviens, l'hiver 2015-2016 a été assez difficile pour moi parce que beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup de choses à intégrer, me retrouver dans un dortoir avec cet autre frère était particulièrement difficile pour moi. Mais pas seulement, voilà, tout était très différent et il y a eu toute une période où j'étais dans un élan de bonheur, de gratitude, de joie d'être là. Ça a duré quelques mois et puis un jour, suite, je ne me souviens plus trop ce qui a déclenché ça, mais suite probablement à des interactions avec certains frères ou avec certains monastiques, des difficultés intérieures que j'avais à ce moment-là, j'ai vu, alors qu'avant je voyais le village comme un endroit merveilleux, j'ai commencé à voir le village comme un endroit terrible. Et j'étais, d'un seul coup, je me suis retrouvé en enfer en fait. Tout était, tout était noir. noir. Et, waouh, je me suis dit, mais c'est incroyable comment l'esprit peut orienter les choses d'une manière ou d'une autre selon les émotions que l'on a intérieurement. Et ça a duré comme ça trois jours. J'étais dans le noir, je voyais tout noir, tous les gens étaient noirs, tout était sombre, tout était nul, tout était... Mon esprit partait dans cette direction très très fort. Et là, je me suis accroché à ma pratique, je me suis assis très serré sur mon coussin, je me suis vraiment concentré sur ma respiration, j'ai marché, et puis j'ai partagé aussi. Je me souviens d'un partage que j'ai pu faire qui a été très très fort. Et, j'ai vu en fait que lors d'une méditation, j'ai vu qu'en fait toute cette sorte de colère qui émergeait en moi, je pouvais la symboliser sous la forme d'un dragon. Et là, c'était très puissant en fait, ce dragon, il était majestueux, magnifique, et il était extrêmement dangereux, et je ne pouvais pas l'approcher. Et donc, j'ai commencé à m'asseoir à chaque séance, à chaque moment que je marchais, j'essayais de me rapprocher de lui, j'essayais de... d'apprivoiser ce dragon. Et... une petite anecdote absolument incroyable, après mon partage, le lendemain matin, au petit déjeuner, il y a un ami laïc qui vient s'asseoir à côté de moi et qui me dépose devant moi une petite sculpture qu'il avait faite dans la nuit, ou en terre. Et donc, c'était moi, assis en méditation, avec un dragon qui était lové autour de moi, sa tête posée sur ma cuisse, et moi, qui commençais... qui caressais sa tête avec ma main. Et donc, ce garçon, que je connaissais à peine d'ailleurs, qui avait juste entendu mon partage, avait eu cette... cette intuition, avait concrétisé ça sous la forme de cette petite sculpture que j'ai toujours dans ma chambre. Et il a posé ça devant moi au petit déjeuner. Donc, je me suis effondré en larmes. Je me suis dit, mais c'est absolument incroyable, en fait. L'énergie de la communauté, c'est les miracles qui se passent ici. Quelqu'un que je ne connais pas a capté l'énergie dans laquelle j'étais et me délivre un message et m'aide à apprivoiser ce dragon que pour l'instant, j'avais encore du mal à caresser, effectivement. Et là, je me suis effondré, effondré en larmes. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai remercié. Et après, il y a eu un tournant. J'ai pu... j'ai pu commencer à caresser ce dragon, à m'en approcher et finalement, à découvrir que ce dragon, c'était juste un gardien, un protecteur, en fait. Il protégeait toute ma partie sensible. Il protégeait toute ma vulnérabilité. Tous les endroits en moi que je ne voulais pas montrer pour l'instant, que je n'étais pas en capacité de dévoiler parce que trop fragile et trop peur d'être blessé à nouveau, d'être atteint dans cet endroit. Donc mon dragon, c'était mon serviteur, en fait. Il me rendait service depuis des années mais en même temps, il faisait aussi beaucoup de mal puisque par moments, je n'arrivais pas à le canaliser suffisamment et donc il pouvait, comme par exemple durant ces trois jours, tout transformer en noir et parfois me faire dire des choses à une personne qui pouvait être sous l'énergie de la colère ou sous l'énergie d'irritation ou qui pouvait être extrêmement destructrice. Et j'ai vu que ce dragon, en fait, c'était juste un protecteur et que si je devenais capable d'entrer en contact avec ma vulnérabilité, avec mes fragilités, en fait, je n'avais plus besoin de ce dragon sous cette forme-là. Et là a commencé un cheminement intérieur que je continue qui est de régulièrement être avec cette vulnérabilité, cette fragilité, cette hypersensibilité qui est la mienne et qu'on a tous et de voir à quel point les conditions qui me sont offertes ici aujourd'hui dans la communauté en tant que monastique, tout l'amour que je reçois, toute la bienveillance tout le soin me permettent d'aller toucher, d'aller au contact de ces endroits que je pressentais en moi depuis des années. Je savais qu'il y avait ça mais que je ne pouvais pas y aller. Il y avait trop de choses qui faisaient peur à l'extérieur, qui faisaient que c'était trop menaçant. Donc je ne pouvais pas m'autoriser à aller là. Et quand je rentre dans ces endroits de vulnérabilité, c'est très impressionnant parce que mon corps aussi devient très vulnérable. Donc je suis tout fébrile, je tremble, comme si je n'avais plus de force, plus d'énergie, que je pouvais presque plus parler, plus agir, plus rien, mais juste être avec et prendre le temps d'être avec. Ce corps qui se met à trembler, c'est aussi c'est aussi manifestation du fait que la transformation est en train d'opérer. En fait, je crois qu'il faut que vraiment ça aille jusqu'à faire trembler les cellules. Comme si à ce moment-là, la matière devenait plus souple et que le vent pouvait rentrer, le vent de la transformation pouvait rentrer jusque dans les cellules. C'est vraiment comme ça que je le sens. Donc, c'est des moments qui sont très intenses, de grande fragilité où il est nécessaire d'être dans un environnement qui nous protège, dans lequel il n'y a pas d'agression parce que sinon, très vite, mon esprit et mon corps vont refermer par rapport à ça. Et puis, ce qui est aussi très important dans cette transformation, c'est que moi, je suis venu ici aussi avec une aspiration profonde qui est d'ouvrir mon cœur, de devenir un ambassadeur de l'amour et de la joie vivant, inspirant pour moi et pour les autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, même si j'avais déjà fait un travail sur moi et que mon cœur avait commencé à s'ouvrir, qu'en fait, mon cœur était encore tout petit. Et que dans les moments où je rentre dans ces phases où je touche ma vulnérabilité, ma fragilité, je vois que c'est aussi des moments où mon cœur s'ouvre, il s'assouplit, en fait, il y a quelque chose qui devient plus grand parce qu'il y a aussi derrière ça, il y a plus d'humilité, il y a comme quelque chose qui s'abandonne, en fait, qui s'abandonne à plus grand, qui fait que je suis obligé de lâcher prise. Et cet abandon génère cette ouverture, cette ouverture du cœur qui fait que ce qui pouvait m'être par exemple difficile avant chez quelqu'un ou dans une situation, d'un coup, se transforme complètement, évolue complètement. Ça fond, c'est comme quelque chose qui n'a jamais été, qui disparaît. Parce que moi, j'ai fondu intérieurement quelque chose de l'ordre de mes résistances, de mes blindages, de mes angoisses, de mes peurs s'est évanouie et je peux m'ouvrir à une autre dimension de la réalité. Et donc Simon a un koan dans son esprit. Il veut savoir quels sont les mystères de cette pratique de la mindfulness et de la respiration en pleine conscience. Ce que je peux dire, c'est que revenir à sa respiration, c'est d'abord revenir dans sa maison, c'est revenir chez soi. Et la plupart du temps, nous vivons à l'extérieur. Nous sommes absorbés par ce qui se passe à l'extérieur. Et donc l'essentiel de la pratique et ce qui en fait probablement sa force et sa capacité de transformation, c'est que déjà, je reviens chez moi, je me pose, j'observe, je suis présent. Et je suis présent dans un état d'esprit de non-jugement pour moi-même qui va me permettre de générer petit à petit plus d'amour me concernant. Et je crois qu'une des plus grandes souffrances que nous portons tous, c'est notre difficulté à nous aimer. Donc ça fait la boucle avec ce que je disais au début, ce sont ces rendez-vous amoureux, ces moments où je me pose, je prends soin de moi, je m'écoute, je regarde et je vois. Je vois qu'effectivement, je suis fatigué ou je vois que je suis irrité ou je vois que je suis jaloux ou bien je vois que je suis détendu, en paix, le cœur plein de gratitude. Quelle que soit la chose qui est là, je l'accueille de manière inconditionnelle. Et ça, c'est le processus de transformation parce que à ce moment-là, le cycle de la vie peut continuer son chemin, peut continuer à se manifester. Alors qu'avant, il était bloqué parce que cette peur, je ne voulais pas l'avoir, parce que cette colère, je ne voulais pas l'avoir. Toute mon énergie était là sous la forme d'une résistance. Et à partir du moment où je m'assois, où je marche avec ça, où je respire avec ça, je libère l'énergie, je laisse circuler. Et le mouvement de la vie reprend son cours et nous permet d'une manière presque effectivement miraculeuse d'être à nouveau en chemin et de ne pas rester bloqué sur cette émotion qui était là ou sur cette pensée ou sur cette difficulté, mais de vraiment être à nouveau en harmonie avec la vie, avec l'univers. Maintenant, nous allons aborder la rubrique « Jeûne et bouddhiste ». Nous avons invité ce soir Adrien. Alors, Adrien vit au village des Pruniers et il est très très impliqué dans le mouvement Wake Up, le mouvement des jeunes bouddhistes. Donc Adrien, je te propose ce soir de présenter brièvement ce que c'est que le mouvement Wake Up et où sont les informations et de nous parler un petit peu de ton expérience en tant que jeune bouddhiste dans la sangha du village des Pruniers. Voilà, de nous raconter ton vécu de bouddhiste et de pratiquant de la pleine conscience. Bonsoir Simon, bonsoir à tous, je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Donc le mouvement Wake Up, c'est un mouvement qui a été créé en 2008 à l'initiative de Thaï et des frères et soeurs du village des Pruniers. L'objectif était vraiment de soutenir les jeunes à pratiquer la pleine conscience dans la société. Le mouvement est structuré de telle manière que dans chaque grande ville de France, vous pourrez trouver un groupe qui sera prêt à vous accueillir une ou plusieurs fois par mois. L'idée, c'était de pratiquer ensemble dans la joie et la simplicité. Si vous voulez connaître nos différents mouvements, nos différents groupes, n'hésitez pas à visiter la page Facebook Wake Up France et aussi le site internet de Wake Up. Donc, deux adresses pour les jeunes qui cherchent à trouver une petite communauté de pratiques près de chez eux. Le Facebook Wake Up France ou le site internet Wake Up France que vous pouvez trouver via Google. Adrien, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que de pratiquer dans le mouvement Wake Up ? Ok, Simon, c'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'habitais à Paris et c'est une ville qui est assez bruyante où il y a beaucoup de speed. Et aller à Wake Up le dimanche soir, c'était vraiment un moyen pour moi de me poser, de ralentir et de passer vraiment un moment pour moi. La spécificité aussi, c'est qu'il y avait vraiment des gens qui étaient super cool et très bienveillants. Ça, à Paris, c'est vrai que ça fait du bien de s'entourer de gens qui sont chaleureux et qui te veulent du bien. Moi, j'aimais beaucoup, c'était de pratiquer le partage avec eux parce que c'est vraiment un moyen pour moi d'apprendre à écouter, écouter vraiment les souffrances des amis et quand je partage, vraiment essayer de partager pour leur offrir mon cœur. Ça, c'était très beau parce que c'est sûr que dans une société où tout va très vite, pouvoir prendre le temps de se poser et de partager vraiment, c'est riche. Et puis, pouvoir pratiquer aussi les cinq entraînements, les mettre vraiment en pratique dans notre vie avec les potes, c'est quand même super parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va vraiment dans la même direction. C'est qu'on soutient à être végétarien, on soutient à ne pas aller picoler, on soutient à vraiment nourrir notre aspiration à pratiquer tous ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très beau à Wake Up, c'est qu'on est vraiment là les uns les autres pour se soutenir fraternellement. Et aussi, c'est assez joyeux. Et ça, c'était important aussi, c'est qu'on n'était pas là pour déprimer, mais vraiment de faire des choses ensemble cool, quoi. Voilà, vraiment cool, des trucs cools. Et ça, c'est vraiment aussi l'essence de Wake Up, c'est être ensemble dans la joie, mais juste parce qu'on a envie d'être ensemble. Donc, c'est vraiment magnifique en fait, Wake Up, c'est vraiment magnifique et très concret. Donc, je vous encourage vraiment à rejoindre un groupe près de chez vous. Merci beaucoup, Adrien. Alors, donc, si vous êtes à la recherche d'un groupe pour pratiquer ensemble la méditation, que vous soyez bouddhiste ou non, ça n'a pas d'importance. La méditation, en fait, par essence, est universelle. Alors après, voilà, nous, nous la pratiquons dans le cadre du bouddhisme, mais vous pouvez tout à fait rejoindre un groupe Wake Up même si vous êtes chrétien, musulman, agnostique, il n'y a aucun problème. Le principe de la méditation et des groupes Wake Up, c'est d'être ensemble, de partager des valeurs et d'essayer d'aller vers un mieux vivre ensemble et vers un mieux-être. Pour la prochaine émission Wake Up Radio et dans la prochaine rubrique Jeunes et Bouddhistes, nous parlerons de la consommation juste parce que c'est un sujet extrêmement important et extrêmement actuel, surtout quand on est jeune et bouddhiste, d'être confronté à une société qui est complètement basée sur la consommation et sur le fait de, sur la tentation perpétuelle et sur l'excitation des désirs perpétuels qui est complètement donc à l'antagonisme du bouddhisme. Donc, dans la prochaine émission et dans la prochaine rubrique Jeunes et Bouddhistes, nous parlerons de comment être un jeune bouddhiste dans la société de consommation. Alors, dans cette rubrique questions et témoignages d'auditeurs, nous avons voulu créer un espace pour vous, pour que vous puissiez partager vos témoignages et vos questions relatifs à la pratique de la méditation, à la pleine conscience et aux enseignements de notre maître taille. Si vous avez une question, un témoignage, vous pouvez l'envoyer sur la boîte mail wakeupradio.gmx.fr Comme c'est la première émission, on n'a pas encore de questions et de témoignages donc c'est un appel que nous vous faisons. Si vous avez envie de partager vos questions, vos témoignages, n'hésitez pas. des pratiquants du village des Pruniers pourront vous répondre par rapport aux questions relatifs à la méditation, à la pratique. Donc, wakeupradio.gmx.fr W-A-K-E-U-P-R-A-D-I-O arrobas gmx.fr Et c'est tout en minuscule. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages et vos questions sur wakeupradio.gmx.fr L'émission de ce soir est terminée. Alors, pour clôturer, j'aimerais remercier la totalité des membres de la Sangha qui ont participé à cette émission. Duckin, donc frère bienveillance, Adrien, ambassadeur Wake Up, Yvonne et Faplou qui m'ont permis d'utiliser le studio d'enregistrement de Sonha au village des Pruniers. J'aimerais aussi remercier Fabkey et Daocean pour leur soutien. Je vous souhaite une bonne pratique et à la prochaine sur Wake Up Radio.